bonjour les youtubeurs la team les fans de momo benaziza je fais cette vidéo passe à la deuxième partie pour la lecture du presse book de momo benaziza voilà je vous fais voir cette deuxième partie allez c'est parti allez suivez moi on était là l'autre fois première partie la seconde partie c'est parti photo de face double biceps je vous fais la lecture de sa journée type et 8 heures petit déjeuner de 4 à 5 blancs d'oeufs plus 70 grammes d'hydrate de carbone plus demi fruit plus café plus complexe entraînement 10h30 petit repas de 4 à 5 blancs d'oeufs un demi lit de fruits plus complexe séance de pause repos vers 13 heures repas 200 grammes de poisson plus 250 grammes de légumes verts à la vapeur plus complexe une sieste collation complexe plus t plus hydrate entraînement petit repas blanc d'oeufs et acides aminés séance de repose repos entraînement abdolombaires séance de pause devant la glace ce qui permet à momo de corriger son apport calorique il ne garde plus la balance il ne regarde plus la balance pardon repos séance d' uva repas légumes verts plus blande poulet ou poisson pas plus de 250 grammes plus 30 à 40 grammes d'hydrate plus complexe puis momo vision des cassettes vidéo de championnat où figurent ses futurs concurrents couché à 10h30 11 heures le monde du muscle février 1990 là c'est sans palmarès championnat du monde amateurs et fbb 1987 à madrid catégorie moins de 70 kg son premier concours onzième monsieur olympia 1988 son deuxième concours ensuite huitième grand prix de paris 1988 4e paris pro cop 89 5e stockholm pro cop 89 quatrième madrid pro cop 89 quatrième bilbao cop 89 troisième colonne pro cop 89 5e mission olympia 89 2e en hollande 89 3e en finlande en 89 et là c'est l'équipe de l'olympiade gym féminis de gauche à droite dominique michel martine et momo alors ensuite on à momo confirmation confirmation si je disais comme ça propos recueillis par amédée louis fernand et rené même alors rm c'est rené même et vous avez compris mb c'est momo ben aziza alors c'est un reportage rm une interview plus exactement rm pour être qualifié je veux dire de départ quand même après l'europe pro cop la troisième place de momo mohamed ben aziza à colonne le qualifie non seulement pour olympia mais peut aussi lui permettre de jouer les troubles faits et au plus haut niveau nous avons profité de son passage à paris pour lui poser quelques questions première question par rm on est même pour être qualifié et participer aux prochains missions olympia il fallait être dans les trois premiers à paris stolcom madrid et bilbao ou dans les cinq premiers à colonnes rf1 derrière compétit dernière compétition de l'europe pro cop régulièrement dans les cinq premiers au cours des quatre premières compétitions tu as réussi l'espoir de te classer troisième en allemand dernière mac christian et garry strudel quelles sont tes impressions après cette tournée européenne mb momo ben aziza pour moi cela a été une aventure qui m'a beaucoup apporté j'ai pu côtoyer d'autres athlètes et un peu mieux connaître le milieu du bodybuilding professionnel j'ai également pu constater que j'étais apprécié par mes adversaires aussi bien en tant qu'athlète quand tant qu'individu cela m'a permis aussi de voir la réaction de mon corps pendant cette succession rapprochée de compétitions et d'adopter mon régime afin de me maintenir et même de m'améliorer rm rené même c'est vrai que techniquement tu as dû rencontrer certaines difficultés avec ce rythme de concours et que c'était quelque chose de nouveau pour toi momo ben aziza en effet c'était une nouvelle expérience et je la redoutais un peu après la seconde compétition j'étais inquiet car dès que je reprenais un peu d'hydrate de carbone je regonflait très vite j'ai donc dû apprendre et m'adapter apparemment j'ai réussi car j'ai pu terminer à colonne avec 3 à 4 kg de plus tout en étant encore plus sec rm je crois qu'il faut préciser pour ceux qui l'ignoraient comme nous avons vu nous avons eu souvent l'occasion d'en parler ensemble que s'il est incontestable que tu as une très bonne génétique tu es également très bon technicien mb c'est sûr que le bodybuilding à un haut niveau est un sport très technique j'ai tout de suite pris connaissance de l'importance de certains détails et je n'ai jamais cessé de travailler pour alors tourner la page pour la suite photo musk fitness france juin 1989 confirmation pour les photos vous connaissez sur les photos je suppose le confirmation de moment le bodybuilding de haut niveau est un sport très technique comprendre doser et améliorer rm on est même cette dernière compétition à colonne était donc la plus importante puisqu'il fallait se qualifier mb c'est vrai je devrais absolument rentrer dans les cinq premiers alors que pour les autres il fallait être sur le podium chose que je n'avais pas pu réaliser et m'étant toujours classé dans les cinq premiers j'ai adopté cette dernière compétition assez confiant psychologiquement j'étais mieux ma préparation m'a quand même permis d'être prêt de paris et de me maintenir ma femme était également venu assister à cette finale et ce fut un soutien considérable pour moi rm à ton avis tu étais mieux à colonne qu'à paris mb disons que les gens m'ont trouvé plus gros mais toujours aussi sec rm et étais tu plus plus fatigué qu'à paris mb non j'étais en fait mieux pour paris mon apport calorique était très réduit et j'étais plutôt prudent quant à mon rebond glucidique mais c'était la première compétition et je ne savais pas comment seraient les autres après j'ai pris confiance et je me suis libéré à bilbao nous avons pourtant connu quelques pères et pésies pour aller à colonne il a fallu passer par barcelone l'angleterre d'usseldorf bref un voyage mouvementé et fatiguant tu as pas mal de grèves je garde un très bon souvenir de colonne notamment à l'occasion du banquet final où j'ai été chaleureusement applaudi lorsque je suis arrivé j'étais très ému d'autre part de nombreux athlètes qui ne participaient pas à cette européenne pro cop sont venus me féliciter mcqueen, chanrey, berry de mer rm on est même maintenant tu es qualifié pour olympia mb il faut encore que je sois mieux mon objectif c'est de rester dans les 10 premiers pour assurer ma qualification pour l'année prochaine et pour voir participer aux grandes compétitions professionnelles comme l'année des champions il faut que je puisse participer aux états et à de grands concours rm avec un palmarès déjà prestigieux une progression exceptionnelle on est tenté de te demander le secret de ta réussite mb il n'y a pas de secret j'ai fait beaucoup de sacrifice je me suis totalement investi ma femme m'a soutenu à 100% et c'est très important je reste persuadé que le seul moyen d'atteindre son son ou ses objectifs c'est de se donner à fond mb il n'y a pas de mystère mb je sais que sur le plan entraînement tu t'es considérablement amélioré mb oui je crois que je suis capable de m'entraîner maintenant avec une grande plus grande intensité j'ai été très motivé par Gaspary qui a su améliorer sa ligne aux états unis l'année dernière on m'avait dit que j'étais trop gros par rapport à ma taille j'ai donc essayé de perfectionner ma ligne Gaspary étant la preuve vivante que cela était possible j'ai également compris qu'il fallait que je me consacre plus à la qualité qu'à la masse musculaire et c'est un peu tout ceci qui est à l'origine de mon évolution sur le plan de l'entraînement je travaille deux groupes musculaires par jour et n'excède pas 30 à 40 minutes par groupe musculaire rm à ton avis quels sont les groupes musculaires que tu devrais encore améliorer mb je pense d'abord au molet et au isho jambier en fait je pense surtout à la qualité musculaire avec mes 1m58 et 85 kg je ne crois pas qu'il me soit nécessaire de prendre encore de la masse rm Momo tu sais que dès l'année prochaine lors de la note classique s'effectueront les premiers contrôles anti-doping chez les professionnels quel est ton point de vue ? mb c'est une bonne chose car cela va permettre de protéger un peu les athlètes et d'éviter les excès mais d'un autre côté je crois que le niveau va sensiblement baisser j'ai pu trouver que ma 11e place à olympia 81 n'était pas un coup de chance rm penses-tu que cette mesure facilitera l'acceptation de bodybuilding ? mb je ne crois pas que cela provoque un grand bouleversement l'image est faite je ne pense pas que cela change grand chose mais cette mesure avantage aura les athlètes de petit gabarit et pour cette raison je ne peux qu'être tout à fait pour ALF aujourd'hui incontestablement tu fais partie des 10 meilleurs professionnels comment vois-tu l'avenir ? Musky Fitness France 11 juin 1989 voilà de gauche à droite Thierry Pastel Momo Galiza Thierry Mb pour Paris S Paris Mb 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 As-tu l'intention de rester Algérien ou de prendre la nationalité française ? MB. Je réfléchis, je veux attendre encore un peu. Le fait d'être Algérien est un avantage pour moi car au niveau de l'Afrique, je suis le seul professionnel. Mais je suis quand même français de cœur. Je suis né en France, ma femme est française et je me sens un peu plus français. Il faudra pourtant que je fasse un choix pour mon avenir sportif. ALF. En tant que professionnel, as-tu un plan précis pour l'avenir ? As-tu conscience que tu as un tournant de ta carrière ? MB. Oui, je le sais bien, mais je ne suis pas encore vraiment prêt. Les choses se sont passées très vite pour moi. Je vais d'abord attendre les résultats. d'Olympia pour savoir où me situer. ALF. Tu vas certainement entrer dans la légende car ton début de carrière est exceptionnel. Être champion du monde pour ta première compétition, puis 11e à Olympia, dans la foulée, tu as vraiment créé la surprise et tous les Américains se demandaient d'où tu venais. Je crois qu'il ne s'agit pas d'une histoire ordinaire. Est-ce que tu en es conscient ? Les contrôles anti-doping vont permettre de protéger les athlètes et d'éviter les excès. MB. Je suis conscient de tout ça, mais je suis arrivé comme je l'ai déjà dit, peut-être un peu trop vite, et je ne suis sans doute pas tout à fait prêt psychologiquement, comme je le disais à René. Je me suis complètement investi pour gagner. Je n'ai pas encore réussi, mais j'ai atteint mon premier objectif, être parmi les meilleurs. Maintenant, pour une carrière professionnelle, je suis prêt à me donner à 100% et à réaliser avec autant de détermination cette seconde partie. Voilà pour l'interview de mon mot parvenu même. On va se quitter sur cette partie, deuxième partie. La prochaine fois, je vous fais voir la troisième partie de la vidéo. Un petit aperçu. La prochaine, le voilà. Ok ? Voilà la team. J'espère que ça vous a plu, cette interview. Bon, j'ai lu comme j'ai pu. J'espère que vous m'avez compris dans les lectures. Je vous dis à une prochaine vidéo, à la troisième partie. Voilà, non, ne manquez pas à la troisième partie. Ce serait dommage. Allez, à la prochaine vidéo. Salut, ciao, ciao. Bon courage à la team. Et aux fans de moi, Ben Azizah, ses amis, salut à tout le monde. Ciao, ciao. A Juliette. Ciao. Ciao. Ciao.